Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du coup de poignard dans le dos, l'énergie de trahison. Ou bien ici, on pourrait penser à quelqu'un qui souhaite faire du mal, attaquer, blesser, se décharger sur l'autre, se défouler, attaquer. Allons-y. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? C'est le coup de poignard dans le dos. On dirait une personne ici, en colère. Continuons. Dépendre de quoi? De qui? Il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir un égo démesuré. On verra bien. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte sur ce venté. Il y a un noeud. Bon. Il y a un noeud. Il est composé de quoi ce noeud? Il y a un noeud. Donc là, il y a quelqu'un... Attendez une minute, on a le mot seul. Caché. Caché quoi? Chef. Seul, caché, chef. Se vanter. Dépendre de... Et il y a un noeud. Seul, caché, chef. Chef représente une personne en situation de pouvoir. Caché, chef. Seul. Et ici, on fait face à un noeud. Je vais demander une carte sur caché. Un chef caché. Les gendarmes. L'arrivée des gendarmes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Caché. Ici, loi, règles, c'est le défilé des gendarmes. Loi caché. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça me fait penser à l'énergie du gouvernement aussi. Caché. Caché quoi? Caché sa fierté. Caché sa fierté. L'arrivée, défilé des gendarmes. Ici, il y a une certaine fierté, non? Attendez une minute. Le défilé des gendarmes. Une carte qui peut exprimer aussi la reconnaissance. Je vais demander une autre carte pour ici. Chef auto-saboteur. Attendez un peu. Se libérer de. Il y a un noeud. Dépendre de. Ici, on dirait qu'on cherche à éliminer quelqu'un. à s'en prendre à une personne. Il y a un noeud. Il y a un chef. À vous de voir qui est cette personne pour vous, une personne en situation de pouvoir. Caché. Ici, on cherche à éliminer, à attaquer, à s'en prendre à une personne. Il y a un noeud. Essayons de comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur caché. Et le défilé. Lois cachées. Comme s'il y avait des lois cachées. Règles. Chef. Caché. Caché. Et il y a un noeud. Bon. Eh bien là, ce qu'on semble nous dire avec la libellule, bien, il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre. Une personne va être exposée au grand jour. Donc, si une personne se cache de l'autorité, figure d'autorité, des gendarmes, bien là, ici, il y a une personne qui va être exposée avec la libellule. Une personne ne peut plus se cacher. La libellule met en lumière. On va avoir des réponses à nos questions, le soupeux. La libellule révèle, dévoile. Dévoile ce qui était caché. Chef caché. Se cacher des gendarmes. Se cacher, mais ici. Avec la libellule, on ne peut plus se cacher longtemps. Se vanter, il y a un noeud. Donc, il y a quelqu'un ici qui dépendre de, dépendre de. On dirait qu'on cherche à éliminer quelqu'un. À trahir ou à faire du mal ou à s'en prendre à une personne. Donnez-moi une minute, là. Je vais y aller avec une carte jaune. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre. J'ai l'impression de, quand je regarde cette carte, de voir une personne qui marche droit. Chef caché. Une personne en situation de pouvoir ou qui veut le pouvoir. Une personne qui veut le pouvoir. On dirait qu'il y a une lutte de pouvoir quand je regarde les cartes. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre son pouvoir. Et pour garder son pouvoir, cette personne cherche à éliminer une autre personne. C'est une lutte d'égo. Une personne rencontre un nœud et cherche à faire du mal à quelqu'un. Il y a de la colère. Explorons. Donc, il y a une personne qui rencontre un nœud. Dépendre de... On nous présente un homme. Un homme d'un certain âge. Allons-y, continuons. Un homme d'un certain âge et il pourrait y avoir aussi une autre femme. Donnez-moi une minute. On va essayer d'explorer ça. C'est la fête de ce côté et des relations ouvertes. Bon. On cherche à éliminer quelqu'un. Donc, ici, un homme désire. Ici, désire femme. Désire avoir du plaisir avec les femmes. C'est ce que je vois ici. Un homme passionné. Relations charnelles. On me présente ici deux femmes. Il y a de l'intensité. C'est quelqu'un qui aime avoir du plaisir. C'est un homme qui aime avoir du plaisir. Relations ouvertes. Sans engagement. avoir du fun ensemble. C'est très charnel. Beaucoup de passion. C'est un homme passionné. Mais là, ici, je ne comprends pas ce qui fait qu'il veut... Il y a quelqu'un ici qui cherche à faire du mal à l'autre. Il y a une lutte de pouvoir en cette guidance. Donc, on me présente ici deux femmes. une qui peut avoir les cheveux foncés. Mais à vous de voir ce que ça vous dit. Une personne intense. Et l'autre, c'est la femme de société. La femme qui a beaucoup de contacts. Est-ce la même? On pourrait me présenter deux femmes. À vous de voir ce que ça vous dit. Ce que je perçois, ici, c'est un homme qui ne souhaite pas s'engager. Donc, il veut du plaisir, de la passion dans des relations sans engagement. À court terme, c'est ce que je vois de cet homme. caché, chef, et ici, on expose à la lumière avec la libellule. Se vanter, nœud. Donc, ici, on me présente du côté du chef la solitude, seule. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte sur seule. Ça concerne le chef, une personne en situation de pouvoir ou qui veut le pouvoir sur seule. Vous voulez me dire quoi? Ici, on se sent, il y a un jeu dans l'ombre, il y a quelque chose réellement de caché du côté de ce chef. Ici, peur, une personne se sent menacée, peut-être en danger, il y a des requins tout le tour. Ici, il y a angoisse. On peut déformer aussi la réalité, jouer dans l'ombre, mentir, il y a quelque chose de nébuleux. C'est caché. Il y a quelque chose de caché du côté de ce chef. Bien, ce qui est caché va bientôt être exposé à la lumière. C'est dans l'ombre, c'est caché. Seul, entouré de requins, il y a une peur ici. on se sent menacée. Une personne se sent en danger, menacée. Et c'est représenté par cette carte cachée, cachée. le défilé des gendarmes. Ici, on pourrait penser aussi à l'investigation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me présente la libellule. Une personne va être exposée bientôt. Il pourrait y avoir investigation. Donc, en cette guidance, il y a présence d'un masculin. Ici, je perçois les relations avoir du plaisir avec les femmes. C'est très charnel. Relation sans engagement, on l'a compris. C'est quelqu'un qui peut avoir un bon ego. Ici, ce chef, cette personne va bientôt être exposée à la lumière. dépendre de, bien là, ici. Je pense que ce chef va dépendre de. C'est l'énergie d'une trahison. Quelqu'un va le trahir. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur dépendre de. et le coup de poignard dans le dos. Le miroir. Donc, avec le miroir, on pourrait craindre pour notre réputation, notre image. Le miroir. Il peut aussi y avoir un jeu de projection. Protège-toi. Il pourrait y avoir un jeu de projection. Il y a un homme ici qui peut s'en prendre à une autre personne qui cherche à l'attaquer, à projeter sur l'autre ses comportements dans le but de protéger son image, sa réputation. C'est ce que je perçois Il y a quelqu'un ici qui joue dans l'ombre dans le cachet. Un chef. Cette personne a peur, se sent menacée, angoisse, a des troubles de sommeil, déforme la réalité, invente des histoires et projette sur quelqu'un ses comportements dans le but de quoi? Sauver son image, protéger sa réputation. Je vais demander une carte un mot. Il y a vraiment un nœud à dénouer. On nous parle de la relation karmique. Il y a de la colère en cette guidance, du ressentiment, de la rancune, des tourments. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit de vengeance. C'est ce que je vois. Il y a de la difficulté à lâcher prise qui se venge ici. Donc, on nous a présenté un homme ici, homme mature, un homme d'un certain âge. À vous de voir qui est cet homme. Mais là, en ce moment, on dirait qu'il joue le tout pour le tout pour protéger sa réputation, son image. C'est un homme qui entretient des relations avec des femmes. C'est ce que je vois là en les cartes. C'est ce qu'on me présente. Un homme qui aime faire la fête. Pas d'engagement. C'est un homme en situation de pouvoir. Un homme qui ne veut pas perdre son pouvoir et pour garder son pouvoir, ce qu'il peut faire, c'est quoi? De chercher à t'éliminer, t'attaquer, se venger sur toi, projeter sur toi ce qu'il fait, ce qu'il est pour éviter de se remettre en question, pour préserver son image, sa réputation. C'est ce que je vois. Donc, il cherche à éliminer, à s'en prendre à quelqu'un. Mais ici, ce qu'on est en train de nous dire avec la libellule, c'est qu'il va être exposé à la lumière. L'arrivée des gendarmes, gendarmes cachés, on dirait que c'est quelqu'un qui est sous investigation. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte sur chef. peur, peur, peur. Ici, on dirait que tout était planifié. Il y a quelque chose qui est calculé, planifié, contrôlé. Et là, on dirait qu'il y a une perte de contrôle. Peur de perdre son pouvoir sur chef. Vous voulez me dire quoi pour cette guidance? Pour chef, vous voulez me dire quoi pour cette guidance? Bon, ici, on nous présente le pichet d'eau, le verre d'eau. On dirait que cette personne attendez le pichet d'eau. On dirait que c'est quelqu'un qui se méfie aujourd'hui. L'eau, troublée, troublée, ma carte est à l'envers. Les émotions, les émotions troubles, le pichet d'eau. Je vais demander une autre carte ici. On peut peut-être aussi, cette personne peut faire attention aussi, à ce qu'elle boit. Donnez-moi une minute. Il y a une peur, il y a un blocage. Émotions, émotions. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on a peur de... On fait attention à ce que l'on boit. Je rencontre une personne en situation de pouvoir qui se méfie. Qui se méfie. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une autre carte. Ici, la carte de l'éclair. C'est la carte qui nous parle d'un changement rapide. Quelque chose qui arrive vite. Vite comme l'éclair. quelque chose qui nous surprend. Agir vite sur un coup de tête. C'est un chef qui agit sur un coup de tête ou qui a réagi sur un coup de tête. Impulsivité avec l'éclair. Ça va vite. On n'a pas le temps d'y penser. Il y a quelque chose avec le breuvage en lien avec le breuvage. et l'éclair entraîne un changement un changement rapide. Il y a quelqu'un ici qui est mal pris et qui a peur qui rencontre un nœud. stabilité, sécurité. Il y a une recherche de sécurité et palmier. Le nœud. Ici, on nous parle de dépasser, dénouer le nœud, dépasser l'obstacle. Dénouer le nœud. Dénouer le nœud. Recherche de stabilité. Je vais demander une carte sur le palmier. Ici, écoutez, attention à ce que l'on voit. Sur le palmier, vous voulez me dire quoi? Un homme. Homme et palmier. Homme palmier. Je vais demander une autre carte. homme à la recherche d'une sécurité, d'une stabilité. Homme stable. Attendez, on verra bien. pour cette guidance. Ici, peur que ça éclate. Donc ici, peur de perdre une stabilité, une sécurité. La carte de l'éclatement. Donc ici, on me présente un homme qui essaie d'éliminer avec cette carte. On essaie de faire du mal. On s'en prend à quelqu'un. C'est quelqu'un qui se sent menacé en danger et qui cherche à éliminer une autre personne pour préserver une stabilité, une sécurité. Peur de perdre son pouvoir, sa sécurité, sa stabilité. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente avec les gendarmes. Gendarmes cachés et ici, on expose à la lumière. J'ai comme l'impression qu'on me présente un homme sous investigation. qui fait beaucoup de projections pour préserver son image, sa réputation. Qui s'en prend aux autres. C'est quelqu'un qui peut attaquer. Et là, dépendre, bien, on a peut-être peur, il a peut-être peur d'être trahi. Peur de perdre sa stabilité, sa sécurité. Peur que ça éclate. Je le perçois seul quand je regarde ses cartes. Seul et il se cache. Il joue dans l'ombre. On a vu tantôt les cartes de l'ombre, la nuit. Il déforme, il déforme la réalité. Il peut mentir pour préserver sa réputation. Et on l'a vu ici, là. Relation ouverte. Mais il y a quelque chose ici. On peut se poser des questions concernant les fréquentations avec les requins tout le tour. C'est un homme qui a peur. Bon. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le travail. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du travail? Un travail caché, travail dans l'ombre, c'est en lien avec un emploi du temps. Travail. Attendez, avant de lire le message, je vais demander une autre carte. Sur travail, réseau, travail, passion revient encore. Avoir du plaisir, avoir du plaisir. Et ici, c'est la fin d'un paradis. On se sépare. Il y a, ah oui, il y a addiction. C'est bon. Donc ici, on est en train de me présenter la fin de son paradis. Travail, travail, ici, passion, passion, désir. Ça me fait penser à cette carte. Avoir du plaisir, c'est quelqu'un qui désire avoir du plaisir dans son travail. Ça, pour avoir du plaisir, il en a. Avec les femmes, et ici, la fin, la fin de son paradis. Paradis perdu. Il a peur de perdre son paradis. En même temps, on pourrait me présenter quoi? Hum, cercueil, paradis. Écoutez, ça peut aller loin. On pourrait me parler aussi de paradis fiscaux. Un travail, travail dans l'ombre, qui répond à tes désirs. C'est très charnel. Les femmes, on me les a présentés. Donc ici, peur de perdre son paradis. Addiction, être sous l'emprise de, à vous de voir. Donc ici, contrôle, possessivité, être sous l'emprise et une personne le trahit. Trahison, qui revient. Donc, c'est en lien avec son emploi du temps. Paradis, il s'est créé un paradis. Hum, Et là, on me parle de la fin de son paradis. C'est la fin, il y a une coupure. Addiction, bien ici, j'ai tendance à penser quoi? Quand je regarde les cartes, femme, c'est très charnel. On pourrait me parler d'une addiction à quoi et quelqu'un le trahit. Donc, il y a un travail d'équipe. Il n'est pas seul là-dedans. Paradis et cercueil. On dirait même qu'il a perdu quelqu'un. On dirait qu'il a vécu ici un éloignement. On dirait qu'une personne est décédée ici. Il a perdu quelqu'un. Il y a une séparation, il y a une fin, le paradis. Je peux très bien interpréter ces cartes comme s'il avait vécu un deuil. Être sous l'emprise de ici, on parle de relations de codépendance. Il n'est pas seul à oeuvrer travail. Je vais maintenant lire le message. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Pour lui, c'était très, très passionnant. Continuons. L'énergie sexuelle est très, très présente en cette guidance. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien oeuvrez seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, on cherche à éliminer possiblement une personne qui pourrait faire échouer l'équipe. Il a peur que ça éclate. Il a peur de perdre sa stabilité. Il y a investigation cachée avec la carte des gendarmes et la mise en lumière. j'ai l'impression aussi que ce chef, cette personne en situation de pouvoir va bientôt être démasquée, dévoilée, exposée au grand jour. Il y a quelqu'un qui trahit l'autre. C'est ce que je perçois. Peur de perdre son paradis. Addiction et la carte de la trahison. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.